Bonjour, bienvenue à cette secteur Patrice et du Scala. Dans les trois quarts d'heure, je vous propose de partager nos expériences de Patrice et du Jala qui justement s'est mis au Scala il y a quelques années maintenant. Je vais vous en parler juste après justement. Je vais vous faire découvrir quelques éléments clés de Scala, si vous ne connaissez pas, on va vous laisser un petit peu après. Je vous présenterai l'écosystème important, au-delà du langage, il y a aussi tout l'outillage qui peut tourner autour, l'IDE, quelqu'un à faire leur clé. Les bons éléments pour démarrer, pour bien démarrer en Scala, ça c'est fondamental. Comment démarrer, quels outils, quelles techniques, quelles méthodes, les sièges. Il y a quelques éléments sur Scala qu'ils vont mieux connaître avant de démarrer. Peut-être que si je les avais connus il y a deux ans, je ne serais pas. Je vais vous proposer un petit bilan, qu'est-ce que j'en tiens justement de ce travail depuis à peu près deux ans sur Scala. Je me présente, je suis Damien Lecamp, architecte Java, passionné, adorateur du web, de l'Open Source aussi. Je développe depuis 1998, je peux remplir HP et puis assez rapidement Java. Aujourd'hui, je peux considérer que ça fait à peu près 15 ans que je fais du Java. J'en fais de moins en moins. Étant donné justement l'émergence d'un certain nombre de nouveaux langages, de la proéminence du web de plus en plus avec Java. Je travaille chez Esculi. Justement j'exerce ce type d'activité qui m'a permis justement de développer cette activité autour de Scala. Petit sondage justement pour mieux vous connaître. Qui a déjà pratiqué, développé, connaît Scala ? Qui connaît le Java ou le développeur Java ? La majorité, très bien. Pour orienter le discours, ce sera bien. L'écrasante majorité. Donc ceux qui n'ont pas levé la main, qu'est-ce que vous pratiquez comme langage au quotidien ? En fait, tout le monde a levé la main. Tout le monde est développeur, voilà. Alors justement, c'est ce que je vous expliquais. Pourquoi justement cette session aujourd'hui ? Il y a à peu près trois ans, justement avec cette adoration du web, je suis tombé sur un framework qui s'appelle Prefremor. Prefremor, première version. Il y a payé en Java, très sympathique, productive. Développer des sites très rapidement, d'un côté serveur, de manière très efficace et vraiment un beau produit. Comment ça arrive et la V2 ? Annoncé avec un support de Scala. Donc forcément, suivant un petit peu le produit, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est que ce Scala ? Je l'avais déjà vu passer, etc. Qu'est-ce que c'est que ce Scala ? Je creuse un petit peu plus le sujet. Scala va être au cœur. Du produit. Ce Scala va être au cœur de Prefremor. Donc là, il y a une orientation très importante, même si la PI Java reste importante aussi dans Prefremor. Ce Scala est aussi le cœur de Prefremor. De part, mon activité d'architecte et de consultant dans des grands comptes, qui utilise des gros serveurs d'application, gros au sens lourd, WebSphere, WebLogic, etc. faire la promotion d'un packaging un petit peu exécutif, ce qui est le cas de Prefremor, qui ne propose pas en standard un packaging sous forme de WAR, la norme que t'il a déjà d'ailleurs. Proposer ce type de produit PlayFremor, qui a des clients qui ne jurent que par le WAR, c'était un petit peu compliqué. Scala m'a paru intéressant à l'époque, et je me suis dit, on a d'un côté un produit en Scala, je trouve qu'il manque quelque chose, si je veux pouvoir proposer ce type de produit à mes clients. J'ai donc démarré ce projet PlayToWare, qui est en fait une extension de PlayFremor pour packager les applications Play sous forme de WAR. C'était donc l'occasion pour moi, depuis deux ans maintenant que je maintiens ce projet, de développer en Scala, en partant directement sur les API de personnes expérimentées en Scala, de développer justement sur du Scala, donc de me confronter directement, éventuellement aux difficultés de PlayToWare. Donc voilà l'origine de mon introduction dans Scala, il y a maintenant presque deux. Voilà ce que je vais vous présenter, justement par rapport à cette expérience. On va d'abord revoir quelques éléments connus pour certains d'entre vous, puisque certains pratiquent déjà Scala, justement de concentrer Scala. Alors il y a énormément de fonctionnalités pour que je fasse un tri, j'en ai sélectionné quelques-unes. Effectivement, on n'a pas tous, je suis imaginé que certains d'entre vous se sont peut-être choqués que je ne fasse pas un point de détail sur certaines fonctionnalités, vous me pardonnerez. C'est ma sélection que j'ai faite, c'est ce qui me semble important par rapport à Scala quand on démarre dessus. Vous présenteriez les éléments de l'écosystème, à voir qui brille, IDE, mon avis sur le sujet, c'est mon avis sur le sujet, pas forcément celui de l'évoire. Donc je dirais des trucs et astuces, effectivement, il y a des choses qu'il vaut mieux savoir avant de démarrer. Pour certaines personnes, quelques exigences que Scala ne respecte pas peuvent être édhibitoires pour se mettre à Scala. Et enfin, je vous présenterai mon bilan. Qu'est-ce que je retire de ces deux ans pratiques de Scala ? Concentré de Scala. Alors Scala, un langage qui n'est pas du tout nouveau. C'est un langage qui est développé déjà depuis le début des années 2-bis, globalement. Ensuite, en Suisse, pardon, par Martin Nodersky, qui a lancé ce langage-là, avec cette volonté de proposer quelque chose de différent des langages de l'écosse, pas du tout dans la philosophie de Groovy, pardon. Groovy, c'est se dire j'ai du Java, il y a des inconvénients, je les enlève et j'obtiens un langage plus simple, plus épuré, plus propre, plus efficace. Ce n'est pas du tout l'objectif de Scala. L'objectif de Scala, c'est de proposer quelque chose d'autre et qui peut avoir aussi cette compatibilité avec Java, et ici à l'origine, avec de tout. Donc déjà, depuis le début des années 2000, vous voyez, déjà 10-12 ans d'ancienneté du langage, le langage est arrivé à maturité. Bien, largement. Quelques notions générales, on est sur un langage qui permet sans aucun problème la programmation orientée aux objets, avec tous les concepts que vous connaissez habituellement, les objets, les classes, les héritages, les polymorphistes, les scènes butons, tous les patterns que vous connaissez habituellement, vous pouvez les mettre en œuvre à Scala, pas de rupture par rapport à ça. Quelque chose de nouveau, dépendant, une forte orientation sur la programmation fonctionnelle. Je ne vais pas vous faire un cours sur la programmation fonctionnelle, parce qu'on pourrait largement y passer une heure, voire des heures, largement plus. Peut-être que certains ont assisté à la OneZoneLab hier sur Scala, vous avez peut-être abordé quelques aspects. Programmation fonctionnelle, une autre manière de programmer, complémentaire de la programmation objet, qui apporte ces délais longs de simplification. On vous montrera les exemples de code tout à l'heure. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Scala, ça vous montrera un petit peu ce que ça peut apporter. Une caractéristique très importante en termes d'adoption, en termes de compatibilité avec un existant, c'est toujours difficile de choisir un nouveau langage ou de partir sur un nouveau langage. À partir du moment où vous avez une compatibilité ou en tout cas une interrompérabilité, vous avez la possibilité de récupérer, de réutiliser de l'existant. Très important. Le compilateur Scala, Scala-C, l'équivalent de Java-C mais là spécifiquement pour Scala, compile votre code Scala en by code Java et donc, de facto, s'exécute sur une JVM tout à fait standard. Évidemment, vous devez rajouter un bon gros jar de librairie de Scala, mais d'un point de vue exécution, vous n'êtes pas dépendant d'un quelconque agent à déployer, d'un quelconque runtime supplémentaire. C'est la JVM tout à fait standard, par exemple, dans Java 8 ou Java 7 ou je ne sais pas quoi sur Java 6. C'est là une des forces je pense de Scala de s'appuyer sur un autre gestion qui fonctionne très bien. Vous pouvez discuter avec les personnes qui gèrent l'exploitation des cyberadaptications où ils diront non, la JVM c'est super, ça marche bien, ça se déploie bien, c'est fiable, c'est robuste, c'est bien optimisé, on a les outils monitoring, on a tout un écosystème d'outils à l'ajoutour qui fonctionne très bien. C'est une des forces de Scala de pouvoir s'appuyer sur ces éléments-là et de fournir du coup des éléments complémentaires avec une nouvelle syntaxe, des éléments complémentaires qui vont apporter des choses nouvelles. Voici un exemple de programme de bootcode Scala. Là, je déclare en fait une application Scala en ligne de commande. Vous ne voyez pas de main, c'est une façon plus, comment dire, plus encapsulée que de faire un mail. Celle-ci, on peut l'exécuter directement depuis la ligne de commande. Le mail est masqué dans le app. Ici, vous ne voyez pas de commande. Qu'est-ce que je fais ici ? Je déclare une liste. Vous voulez ici que j'appelle un constructeur de liste. Qu'est-ce que je fais ici ? Je fais une itération interne. Syntaxe, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas familiers avec ce genre de syntaxe, elle va venir avec Zbeg. Au lieu de faire une itération externe avec un fort, je prends un itérateur, je prends un i que j'incrémente, etc., elle agitère directement sur la liste. Donc des mots-clés spécifiques sur des objets. Vous pouvez commencer déjà à vous renseigner sur ce type de méthode qu'on pourra avoir sur Java 8 dans quelques... On aurait pu avoir dans quelques mois mais qu'on aura finalement que l'année prochaine. Qu'est-ce que je fais là ? Tout simplement, pour chaque élément de ma liste, donc pour ces quatre éléments, tout simplement, on les voit ici, les mots, println, je les affiche dans la console. C'est un petit raccourci par rapport à système, point printl, etc. Ici, vous avez exactement la même chose avec une syntaxe plus efficace qui exploite des capacités de flexibilité du langage scalaire. On peut substituer les points par des espaces, les parenthèses par des espaces. Une syntaxe plus efficace, effectivement, quand on n'a pas trop l'habitude, on peut se demander ce que ça peut faire. On prend assez vite l'habitude finalement de plutôt utiliser cette syntaxe. Ça, c'est une question d'habitude. Ici, je déclare, je prends ma liste, ici, je la mappe, je la convertis dans une autre. Et ce que je fais ici, pour chaque mot, je crée une liste de couples mots longueur du long. Donc, qu'est-ce que j'ai dans ma variable, ici, on verra après la différence entre une valeur et une variable, juste à peu près. Dans ma variable longueur, j'ai tout simplement un couple, 7, longueur de 7, conférence, longueur de conférence, etc. Voilà un exemple de programme de ce cas-là. C'est très simple, vous voyez, on retrouve quand même des notions. Ça paraît suffisamment illisible, ça ne tombe pas non plus du ciel, on n'est pas sur des choses extraordinaires. On verra tout à l'heure comment on peut faire des choses totalement illisibles en ce cas-là, c'est tout à fait possible. Attention à ce genre de dérivage. Alors, un des éléments fondamentaux, vous avez peut-être remarqué, on déclare quasiment pas de type A sur les variables. Ça, c'est un élément fondamental. Effectivement, si je regarde ce genre de choses, ici, je déclare une valeur, ici, avec laquelle j'affecte la string du jeu. On fait ce genre de choses sur le script, on utilise le mot clé var, var A égale, mais à la différence d'un code script, ici, je peux aussi explicitement typer ma variable, ma valeur, donc ici, l'affectation est juste, ma string est une string. Par contre, ici, si je déclare ma valeur C comme étant un int, je ne peux évidemment pas faire cette affectation parce qu'un int, ce n'est pas une string. Pourtant, vous regardez bien, sur C comme sur A, je n'ai pas forcément déclaré de type. Un élément essentiel de ce cas-là, c'est l'inférence de type. Le compilateur devine, de par les arguments ou la partie droite en fait de votre affectation, devine le type de l'objet que vous voulez déclarer. Et ça, c'est extrêmement simplifiant en termes de visibilité. Évidemment, dans les exemples que je vous montre là, c'est très simple, une string, bon, on appelle string, comment, en Java, private string, A égale, machin chouette. Ça, ça passe encore. Par contre, quand vous avez des listes de listes, de maths, avec des types génériques, etc., ça commence à devenir sympathique. de ne pas avoir sans arrière déclaré à gauche le type des variables. Pour information, si vous avez regardé, vous avez suivi la nouveauté de Java 7, la philosophie de Java 7 a plutôt été déliminée de simplifier plutôt la déclaration à droite. Si vous regardez le diamant d'opérateur, quand on déclare une liste en Java, liste de string, égale, new, release, de string, de... les concepteurs de Java ont préféré supprimer la partie redéclaration de string sur la droite. Là, au côté de ce cas-là, on supprime carrément la déclaration du type à gauche. Ça simplifie énormément l'écriture. On est plus productif. La conséquence, et quand on relit du bout de code, on pourrait des fois se poser la question qu'est-ce qu'il y a comme type ? On a rien. Effectivement. D'où les idéaux qu'on verra tout à fait. On a aussi une certaine concision. Ça, c'est une caractéristique clé de ce cas-là. Si vous avez marre de taper des getters, des setters, même si vous l'outillez avec du long bock qui vous génère des getters, des setters, ce genre de choses, vous avez quand même la possibilité de sacrément réduire la volumétrie de votre code. L'équivalent, je dis bien c'est l'équivalent, c'est pas strictement concis. L'équivalent, en ce cas-là, on a classe personne qui a ici une variable qui peut être modifiée par un setter et accédée par un getter avec un constructeur. L'équivalent, en ce cas-là, c'est ce genre de choses. D'accord ? Je déclare ma classe personne et elle prend une variable stream et donc j'ai accès sur un... Si j'instancie ma classe personne sur un objet personne, j'aurai accès à la variable non en lecture et en écriture. Je pourrais restreindre si par exemple je voulais uniquement l'avoir en lecture et ne pas avoir de setter, je convertis var en mal. Et hop. Ma variable non n'est accessible plus qu'en lecture. Là, on a une concision extrêmement importante. imaginez tous les pojots qu'on a en Java quand on fait le diagramme et tout. Imaginez tous vos pojots finalement vous les mettez parce qu'il y a cette flexibilité dans ce cas-là on peut mettre plusieurs classes dans un même fichier vous les mettez tous à la suite dans un même fichier. Visibilité tout est concentré au même endroit on a quand même une grande flexibilité par rapport à ça. Pour moi ça c'est une caractéristique clé d'adoption du langage en rété et en rété différence valvare un concept fort au sein de ce cas-là c'est l'inutabilité on va voir tout à l'heure un petit peu les avantages de ce genre de choses qu'est-ce que ça veut dire l'inutabilité ? c'est la capacité d'avoir soit des variables soit des objets dont on ne peut pas modifier l'affectation ou modifier le contenu qu'est-ce qui se passe ici ? si je déclare ici une valeur S1 je ne peux pas la réféter je ne peux pas lui réféter de valeur si je fais S1 égale une autre valeur quand j'ai renulé j'aurais pu mettre B c'est pareil le compilateur l'interdit une valeur est immuable on ne peut pas la réféter c'est strictement l'équivalent de déclarer une variable finale en jeu quasiment personne ne fait sauf quand objectile parce que le client l'impose et qu'il veut finale partout mais globalement c'est quelque chose qu'on fait très très peu quand on va ce cas là préconise plutôt d'utiliser ce type de syntaxe on a aussi la possibilité d'utiliser des variables donc on peut réaffecter bien sûr la valeur c'est pas préconisé mais de temps en temps on en sait toujours on peut utiliser dans ce cas là le mot clé var qui implique donc on peut modifier et réaffecter la valeur donc vous faites le lien avec le constructeur que je vous ai montré juste avant en faisant juste changer val et var on passe d'un variable on ne peut pas réaffecter à une variable qu'on peut éventuellement réaffecter un autre exemple d'immutabilité cette fois-ci là avant on est au niveau de la variable là on va être au niveau de l'objet comment se lit ce bout de code là je déclare une valeur que j'affecte avec une liste buffer c'est une liste dans laquelle je peux mettre des éléments de n'importe quel type pas besoin de se préoccuper du type ce qui est important c'est de voir de quel paquette je viens cette liste vient du paquet de l'utiliser vous doutez bien que si elle vient d'un paquet de ce qui s'appelle une table on doit pouvoir la changer ce que je vous ai représenté ici c'est l'identifiant de l'objet dans la JVM je ne sais pas si ça vous parle chaque objet dans la JVM elle a un identifiant unique qui s'incrémente au fur et à mesure de l'allocation des objets ce qui permet d'identifier un objet de manière unique dans la JVM ce qui permet aussi de savoir si on manipule non pas la même variable mais en tout cas la même référence d'objet qu'est-ce que je fais ici sur la deuxième ligne je prends ma valeur et je lui concatène à la fin mon deuxième entier donc là je m'analyse de 1 suivi de 2 c'est un opérateur plus égal qu'on a en ce cas là et donc je retiens ici que j'affecte ma valeur mut et vous remarquez que la référence de ma variable de mon mut est exactement la même que celui donc les deux objets les deux références d'objets associées à ces deux variables sont strictement les mêmes donc qu'est-ce qui s'est passé ici c'est comme en Java j'ai fait new or et list list.add de 1 list.add de 2 là j'ai fait exactement ce qu'on fait en Java c'est-à-dire qu'on a list et on l'a modifié d'accord j'ai modifié ma list et bien ça c'est pas du tout la philosophie que va préconiser Scala la philosophie de Scala c'est plutôt là j'utilise un autre un autre type de list pour bien la séparer la terme de package j'ai une très bonne j'ai ici à nouveau la vie ici je rajoute un 2 à la fin de ma list l'opérateur est légèrement différent vous pouvez revenir si ça vous intéresse et vous remarquez Scala cette fois-ci elle a un identifiant différent le fait de rajouter un élément à la fin de ma list n'a pas modifié ma list d'origine j'ai cette fois-ci deux objets en mémoire imut 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 on est deux un qui contient juste mon premier élément une deuxième list qui contient mes deux éléments qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si cette instance ici si cet objet était partagé entre plusieurs objets en mémoire etc aucun risque que si un thread par exemple allait modifier cette référence allait modifier cette référence aucun risque que les autres objets qui partageraient cette même référence soient imprétés ça c'est fondamental ça c'est un des éléments à la base de la qualité de codage en multithreads de ce cas-là c'est limitabilité évidemment ça nécessite de réfléchir un petit peu différemment puisqu'aujourd'hui truc tout bête quand on a vous avez une collection en entrée vous êtes dans le bancaire ça arrive souvent une collection qui vient d'un service il faut la couverture en un autre service on fait quoi ? on prend la liste on litard dessus j'ai créé une liste d'un nouveau type et puis je fais des ads dans ma liste et ça en ce cas-là on ne sait pas faire c'est pas ça qu'il faut faire on a d'autres manières de faire alors certes il y a des API plus haut niveau pour jeter l'itération mais en tout cas on ne va pas prendre une liste et la modifier et lui ajouter les éléments dans ce cas-là on ne sait pas ça on crée des nouvelles listes à partir de la précédente qui concatènent les éléments donc effectivement on a plus d'objets créés forcément on a créé deux listes pour faire une concaténation la première d'origine une deuxième par contre les éléments en interne je vous rassure ils ne sont pas dupliqués les valeurs les éléments les références des objets stockés dans la liste eux sont bien les mêmes il n'y a pas de clonage de tous ces objets donc l'alourdissement au niveau de la JVM est relativement léger par rapport à ce qu'on vienne au niveau de l'autre enfin on a du coup un code ThreadSafe naturellement si on se force à utiliser ce type de paramètre puisque les problèmes classiques de ThreadSafe c'est il y a un thread qui a modifié un objet et un autre veut manipuler il y en a un qui fait remove le qui fait des ads et à un moment donné ça fait n'importe quoi dans ce cas-là c'est pas possible puisque les deux objets les deux threads ne manipuleront pas les mêmes références de l'histoire d'accord c'est fondamental l'immutabilité au cœur de ce cas-là un autre concept très intéressant qui va commencer à arriver avec JV8 alors pas aussi évoluer que ce qu'on peut avoir en ce cas-là mais en tout cas ça aura quand même le goût en partie de ce qu'on peut avoir en ce cas-là c'est la notion de fonction alors qu'est-ce que c'est que la notion de fonction alors j'en retrouve ici une liste une liste de strings vous avez représenté le type en dessous enfin c'est pas moi qui l'ai fait c'est le je vous montrerai tout à l'heure l'outil en worksheet de mon environnement développement qui me représente l'inférence de mon titre qui a été inféré et le contenu de la liste qu'est-ce que je fais ici ? je filtre ma liste je veux filtrer ma liste et ne garder que les mots qui contiennent la lettre E d'accord ? donc je pars de ça et je veux obtenir cette conférence c'est génial je vais filtrer aussi et toujours parce qu'il n'y a pas de E qu'est-ce que je fais ? liste filter donc la filter c'est une méthode de l'API collection de ce cas-là qui est présente sur la plupart des classes de l'API collection filter pour filtrer et en fait cette classe filter qu'elle prend elle prend en paramètre une fonction une fonction qui va prendre en entrée un mot puisque le mot c'est une liste de strings et qui va envoyer un boolean c'est exactement ce que fait ça prend une string un mot et envoie un boolean est-ce que ce mot contient E si c'est false le filtre éliminera le mot de la liste si c'est E le filtre va ajouter l'élément dans la liste d'entour donc j'obtiens ça en retour si vous avez bien compris les mutabilités j'utilise list l'instance de list qui est là n'est pas la même que celle-ci on est d'accord la liste d'origine dans la liste d'origine j'ai toujours tous ces mots-là dans ma variable list j'ai toujours toutes mes instances si j'avais une méthode filter sur une list je fais filter et qu'elle-même ne crée pas une nouvelle list j'aurais supprimé des éléments ma liste d'origine donc ma liste aurait été modifiée en ce cas-là il n'est pas c'est une nouvelle liste je peux extraire cette fonction elle est déclarée ce qu'on appelle de manière anonyme je peux carrément l'affecter à une variable à une valeur donc c'est là que c'est fort qu'est-ce que c'est que ça ? là j'ai une valeur write up qui prend une string en entrée avec la méthode et qui renvoie un boulet donc ici la signature une chaîne qui prend un string et qui renvoie un boulet si j'applique la notation infixe comme je vous l'expliquais on peut supprimer les points les parenthèses etc je peux obtenir liste filter oui on peut obtenir une synthèse extrêmement lisible vous relisez ce boulet à la fin liste filter by e on peut difficilement faire plus explicite liste filter by e prend cette liste il ne conserve que les mots qui contiennent un plan je vais m'arrêter là pour des fonctionnalités importantes de ce cas là parce que là on pourrait y passer des heures si on voulait quelques autres éléments justement de ces fonctionnalités avancées de ce cas là qu'on n'a pas très peu en java fonctionnalités très intéressantes le système de type uniché qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il n'y a pas de son type primitif objet tout est objet dans ce cas là même les ints les numbers les booleans tout est objet la syntaxe simplifiée vous avez montré on peut substituer les espaces les points pardon les parenthèses les points par des espaces qui permettent de créer des DSL je ne sais pas si vous connaissez un peu la notion de DSL le domaine spécifique de language c'est la possibilité de créer des langages de haut niveau qui vont paraître plus naturels vous m'en pourriez dans tout à l'heure qui vont paraître plus naturels quand on écrit on met des espaces pas des points ou des parenthèses le fait qu'il y ait cette capacité va donner une lisibilité au code je vous l'ai montré un petit peu juste avant list filter by E ça c'est visible par un nom on comprend évidemment on peut se demander qu'est-ce qu'il y a derrière mais la question c'est quand on relit là quand on relit ça on sait ce que ça fait une extraordinaire API de collection on l'a à peine effleuré l'API de collection est vraiment pléthorique vous pouvez passer juste trois heures sur le sujet sachez qu'il y a pas mal d'éléments de cette API de collection qui vont être introduits dans Java 8 justement avec l'arrivée des lambda la refactoring de l'API de collection etc il y a des choses sympathiques à faire en Java 8 aussi les exceptions non vérifiées toutes les exceptions il n'y a que des unchecked exceptions pas de check exception donc jamais d'exception à devoir traiter explicitement le code si vous faites un 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 quel qu'il soit vous devez catcher la plupart du temps la yo exception même si ça ne peut pas se produire il y a certains fichiers d'une tour là vous ouvrez un bacteur outpostream bah oui il y a une yo exception de la captée alors que le cachet pardon alors que l'ouverture du outpostream se fait en mémoire ça n'a pas de sens tous ces exceptions sont convertis en unchecked donc il n'y a pas d'exception à traiter le code est beaucoup plus léger et beaucoup plus visible en général vous pouvez les catcher quand même les paramètres optionnels on a la possibilité de donner des valeurs par défaut ou par année variable ou classe implicite je passe vite c'est mais ça permet entre autres et pas seulement de rajouter des méthodes à des classes existantes on peut compléter string avec des nouvelles méthodes par exemple l'évaluation différée vous imaginez bien ce que ça peut faire on évalue au moment où on arrive sur la variable la valeur de cette variable très intéressant parce qu'on a besoin d'attendre quelque chose donc c'est pas près dès le début du programme etc la notion de trait de trait globalement c'est une interface dans laquelle on a du code alors qu'une interface on définit qu'un comportement là on a cette fois-ci de l'interface plus un code générique ça on va l'avoir en Java 8 avec la notion d'interface et de méthode par défaut on peut surcharger les opérateurs entre guillemets en ce cas-là les plus, égales des points tout ça sont des noms valables de méthodes une méthode peut s'écrire peut être nommée égale avec le symbole égale donc ça ouvre la possibilité de faire des choses un peu bizarre vous l'avez vu tout à l'heure plus égale pour concater nique par exemple les string multilignes ça ça manque vraiment en Java ça serait bien que ça arrive le pattern matching des symbiotons natifs il existe naturellement des symbiotons en ce cas-là moi j'en ai marre de devoir coder des get-instances des instances statiques du nom en Java là il y a tout ce qu'ils font en ce cas-là et nous sommes tuples ça ce serait intéressant de l'avoir en Java les tuples tout simplement des couples des tuplets et vous pouvez créer cette notion en standard là où en Java il faut créer un objet qui va contenir plusieurs etc il y a ça de manière standard en ce cas-là donc énormément de choses vous pouvez passer des heures c'est bien sympathique pour nos programmes au quotidien je vous propose maintenant de passer à l'écosystème les librairies que j'estime clé ne soyez pas fâchés si certains d'entre vous sont développeurs et qui ne voient pas leur librairie apparaît là-dedans ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien je me fais une sélection limitée ce sont aussi des frémorques très connus d'abord sur la spec code alors comment on code en ce cas-là il y a beaucoup d'éditeurs de textes tout à fait standards vous avez le capteur des commandes éditeurs de textes donc vous avez la coloration syntaxique c'est pas mal c'est pas mal en revanche en revanche en revanche en revanche quel est le type de quel est le type de cet objet tu vois version égale et version en fait on ne peut pas savoir le compositeur il sait parce qu'acheter des pertes version il sait d'où ça vient il sait et là en tant qu'humain on ne sait pas ça je dirais que c'est le premier inconvénient de ce cas-là c'est l'inconvénient de l'avantage l'inférence d'études c'est génial mais forcément on n'a plus accès au type en tout cas le type est critique c'est là que les environnements de développement vont avoir un intérêt donc là on en a globalement deux ce qu'a l'idée donc là c'est le portage enfin c'est le le développement de l'environnement de développement ce cas-là c'est un truc qui est officiel pour Eclipse donc là si vous passez la souris sur une variable une valeur on va vous préciser le type la version 3 commence à être intéressante en termes de performance en termes d'exécution ça commence à être sympa avec tous les inconvénients de la plateforme Eclipse aujourd'hui ça fonctionne ça fonctionne côté DJ le support est aussi plutôt pas mal mon expérience sur Play2Ware montre que sur des petits programmes DJ est bien meilleur quand le programme devient très très gros les deux sont aussi mauvais là quand j'utilise Play2Ware je pense qu'on a pas mal de code en fait ça bolling c'est plus à 100% tout le temps enfin bref ça reste encore à travailler il y a encore du boulot sur le sujet bon ça reste c'est utilisable il n'y a pas de problème on arrive à faire des choses on est très très loin du niveau de maturité de l'outillage côté Java ça c'est clair ce qu'on gagne on y en a tout à l'heure ce qu'on gagne sur la concision c'est sympa l'inférence de type tout ça le compilateur il faut qu'il mouline pour compenser tous ces éléments et donc ça se paye dans les environnements de développement donc là vous choisissez c'est un peu philosophiquement c'est un choix philosophique une clinique une clinique vous prenez ce que vous voulez les deux en tout cas côté Scala sont à peu près du même niveau de même niveau on prononcerait pas sur l'aspect sur l'aspect Buil alors sur l'aspect Buil un petit secondaire c'est juste pour la connaissance personnelle qui utilise un système de Buil pour ses projets de Java en général ? qui utilise Maven ? donc là c'est presque toutes les mains qui utilise Gradel ? d'accord allez vous m'inquié qui utilise SBT ? ah il y en a quand même j'espère donc voilà un petit peu l'outillage alors rien on peut en trouver d'autres un Buil d'Air etc je pense qu'on doit faire des choses mais globalement c'est un peu les trois avec lesquels on peut faire du Buil de SBT alors la difficulté de ces Buil c'est que souvent les projets Scala sont aussi des projets Java on a souvent un mix des deux donc il faut que le système de Buil soit capable de gérer les deux langues pas de problème avec Scala et Gradol il y a un peu plus de paramétrage c'est pas plus compliqué mais il y a un peu plus de paramétrage à faire avec Maven globalement donc Gradel juste pour préciser c'est pour ceux qui ne connaissent pas Gradel c'est un système de Buil basé sur Groovy pour faire du Buil de projet avec plus de flexibilité côté Maven Maven il y a beaucoup de conventions et beaucoup de cadrage ça ne permet pas trop de faire des choses un peu bizarres côté Gradel on va pouvoir le faire on va dire c'est une espèce de mix de Hante et de Maven mais avec une syntaxe de Buil et SBT ça va être la même philosophie que Gradel mais avec une syntaxe Scala donc avec toute la puissance toutes les possibilités de la 5e Scala enfin une logique aussi tous les choses bien crates qu'on peut faire avec ce genre de choses bon aujourd'hui c'est lui qui est le plus mature pour faire du Buil Scala vous êtes là-dedans que vous allez avoir toutes les évolutions en termes de compilation incrémentale en termes de gestion fine quelle version de Scala je vais télécharger etc si ça vous intéresse je fais un tool in action sur SBT tout à l'heure à 18h à salle droit on en parlera un peu plus si on a besoin d'avoir plus d'informations sur ce framework vous faites votre choix globalement en fonction de ce que vous avez dans votre entreprise sachant que selon les frameworks vous êtes aussi ça peut être imposé si vous faites du Buil framework c'est SBT qui est imposé vous n'aurez pas trop le choix même s'il y a des travaux pour faire du Maven ça reste SBT qui est au coeur de ce type de frameworks vous avez globalement le choix d'accord ça marche ça marche sur les trois SBT a un petit avantage mais il faut aussi apprendre sa philosophie si vous voulez faire du développement web dans l'écosystème Scala alors je dirais globalement à la star en tout cas en France aujourd'hui côté Scala développement web c'est Play Framework développé par une société française c'est Nixity donc comme plus sur la Copa Deco qui pousse complètement à la philosophie depuis sa version 2 de Scala donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure la version 1 a été totalement écrite en Java avec possibilité d'avoir un module pour faire du Scala ils vont renverser le logic dans la version 2 tout est écrit en Scala avec une API par-dessus pour faire du vase si vous avez envie là vous avez un exemple de contrôleur on est sur un framework web full stack qui va de l'IHM jusqu'à la donnée donc vous avez un framework MVC vous avez la possibilité de développer votre code vous avez ce qu'il faut pour accéder à vos données vous avez même un conteneur d'exécution basé sur Nixity le serveur HTTP le performance de Vanat donc ça ça vous fait une plateforme complète là vous avez un exemple de contrôleur de définition de contrôleur c'est une syntaxe forcément en ce cas-là qu'est-ce que c'est que cette méthode ça c'est une méthode de contrôleur qui va répondre aux requêtes sur la page d'accueil d'accord qu'est-ce qu'on dit si je n'ai pas précisé mais si tel URL est appelé ça va tomber sur la méthode index et là on retourne le code de OK 200 comme en HTTP en indiquant le template HTML il va vouloir qu'il s'affiche d'accord donc là on est sur une syntaxe Scala l'intérêt principal de Play Framework c'est que les templates web HTML sont aussi compilés ça c'est très important ça veut dire que si vous déclarer une variable dans votre template aussi utiliser côté côté je me suis trompé je me suis trompé de capture d'écran excusez-moi c'est la capture d'écran j'avais effectivement merci de la remarque donc normalement la syntaxe est très proche vous enlevez on est vendredi soir excusez-moi vous enlevez vous enlevez public vous enlevez les points-virgules je n'ai pas réagi vous êtes sur la syntaxe ce sera très proche l'avantage principal quand même ce que vous expliquez les templates HTML sont trop filés on serait là donc il y a une liaison forte entre les variables que vous utilisez dans votre template et celle que vous utilisez côté modèle donc si vous faites du refactoring si vous avez une divergence dans je référence ma variable on ne fait rien totaux ou prénom, nom, etc côté serveur comme côté votre template les deux sont liés fortement ça a un impact sur ce niveau de performance un autre aimant qui vaut le coup d'être aussi exploré si vous voulez faire du développement web c'est List qui va épouser encore plus sa philosophie de ce cas-là ça vaut le coup d'aller jeter un coup de l'œil il est moins connu en tout cas en France je te dis un coup de l'œil aujourd'hui il n'est pas orienté sur l'aspect performance il est plus ouvert en termes d'intégration de composants externes je veux changer d'ORM etc il y a aussi ses avantages sur l'aspect middleware AK alors aujourd'hui c'est un peu la star au niveau performance ce produit-là alors qu'est-ce que c'est qu'AK un comme indiqué un système de traitement de messages massivement distribuées vous imaginez vous avez besoin de traiter de la donnée à grande vitesse de la transformer de la renvoyer vers d'autres éléments le tout en multithread massivement très très rapidement si vous avez plein de cœur sur plein de serveurs vous allez probablement avoir besoin d'AKA aujourd'hui AKA c'est un des éléments au cœur de Play framework qui gère cet aspect haute performance de Play C je connais des sociétés qui se mettent à ce cas-là uniquement pour utiliser le framework qui est reconnu pour son aspect traitement performant en fait il est basé sur le design pattern acteur qui est une façon d'organiser de programmer son code pour qu'il soit d'une part multithread thread safe et d'autre part très performant donc un framework à regarder si vous avez besoin de performance quand je dis pas de grosses performances traiter des millions de messages sur un serveur ou un je ne sais pas 64 coeurs vous pouvez conner vous-même il faut essayer mais les gens qui font ça ils sont vraiment meilleurs que nous donc allez-y vous pouvez y aller les yeux fermés c'est un très 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 bien produit c'est le produit qui est au cœur de Gatling je ne sais pas si vous connaissez le framework de test de performance je sais qu'il y a une session hier sur Gatling le produit qui fait que Gatling a des performances extraordinaires sur une machine c'est ça c'est la carte sur l'aspect test alors l'aspect test je voulais vous le montrer spécialement pour cet aspect DSL et DSL je vous ai parlé tout à l'heure ce cas-là une syntaxe un peu flexible on peut remplacer des points par des espaces des accolades ou des parenthèses par des espaces donc qu'est-ce que vous voyez là vous voyez ici un exemple de test codé avec notre framework qui s'appelle STES qui propose ici vous avez deux tests oubliez la syntaxe qui est autour c'est pas très important mais ce qui compte là ici on a deux tests unitaires donc essayez de vous projeter sur votre TG unit ou TG que vous faites habituellement ici vous voyez une exploitation justement de cette flexibilité de la syntaxe dans ce cas-là avec le remplacement des points ou des parenthèses par des espaces vous voyez on a quelque chose qui mélange les strings et les méthodes et qui rend la chose très visible pour humain vous pouvez imaginer quelqu'un qui passe du bloc pour faire ça le stack le should donc là on a le string là on a du code là on exécute notre test et vous retrouvez ici cette flexibilité de la syntaxe donc là qu'est-ce que fait ce test en fait le principe c'est de vérifier qu'une stack est bien implémentée en tant que live donc là en faisant des pops c'est en éjectant en récupérant un élément de la stack on vérifie qu'elle est bien égal à deux donc en fait on vérifie ici par exigence si il faut dire que ça comme ça si je fais mon pop le pop doit être égal une fois que j'ai fait les deux couches vous voyez ici une syntaxe très visible par un testeur ça ne va pas forcément dire qu'il va être capable de coder mais en tout cas elle est capable de relire dans tout cas s'il y a une erreur de l'exécution d'un test vous imaginez derrière les belles les beaux rapports d'erreurs qui peuvent être produits par rapport à ce type d'appui alors côté java on a des frameworks qui peuvent faire des choses sympathiques aussi c'est plus compliqué à faire en ce cas là c'est presque naturel ici vous avez une représentation de la façon dont on traite la levée d'exception il y a souvent ces tests on se dit je vais apprécier la méthode elle est censée lever une exception donc en JUnit on rajoute un expect on try catch on ignore le catch on fait un fail avant des choses un petit peu un petit peu compliqué tout simplement là on appelle la lettre entre crochets pareil shoot produce et ici c'est comme ça qu'on représente l'instance de classe de cette chaîne d'exception encore une fois quelque chose qui est très lisible tout ça c'est compliqué on n'est pas en train de programmer en texte le TDE peut vous proposer la compression c'est tous ces éléments à vous de remplacer le point par un espace et pour l'environnement de développement le point d'espace c'est pareil un autre exemple de framework de test donc là c'est un peu une autre philosophie je ne sais pas si la différence tout à l'heure on était plutôt dans l'exigence mais je voulais à nouveau vous montrer cet exemple de VSL donc encore une fois une stream should une autre description d'un test là on a le test must have size donc là vous voyez ici encore la flexibilité de la de la notation ce qui pourrait être intéressant c'est de replacer les points et les parenthèses de bon endroit qu'est-ce qui est une méthode qu'est-ce qui est un paramètre qu'est-ce qui est un objet qu'est-ce qui est une on pourrait jouer ça c'est une méthode ça c'est une méthode ça ça devrait être un un singleton déclarer quelque part donc là on devrait mettre je pense un point parenthèse point parenthèse point si on devait remettre la notation à l'origine c'est ça l'effort est plus facile d'enlever les points et les parenthèses que de les remettre oui et ScalaMock si vous cherchez à faire du mocking dans votre code remplacer tout un pan de votre dossier ou de votre programme vous avez ScalaMock c'est plutôt efficace c'est de plus en plus efficace surtout avec des nouveautés de ScalaDevis si on devait regarder un peu côté accès aux données techniquement on peut faire du cybernet bon si vous faites du Scala c'est pas pour refaire du Java donc on a des framework plus adaptés à ça aujourd'hui celui qui est on va dire promu par la société derrière Scala donc c'est TimeSafe c'est avec Scala pas tout à fait un ORM mais qui apporte des choses sympathiques qui est très lié aux fonctionnalités évolées de Scala donc on peut faire des choses très productives aussi avec Scala à ce niveau là mais en quelques autres colliers la norme la norme c'est celui proposé par par Play Framework pour faire du SQL en fait transforme le SQL en un langage compilé ScalaStyle pour vérifier la syntaxe de votre code vérifier la règle c'est un peu l'équivalent de ChexStyle côté Scala ScalaZ on va revenir dessus je suis incapable de vous dire ce que ça peut apporter après deux ans de travail avec Scala je ne sais toujours pas ce que je peux faire ScalaZ dans les questions ou dans les réponses si quelqu'un peut m'apporter une réponse sur ScalaZ tout à l'heure ça m'intéresse ça a l'air bien il y a cette version ça a l'air super il y a plein d'atelis plein de méthodes voilà je n'ai toujours pas vu l'usage de ScalaZ et surtout le gros avantage je vous ai expliqué tout à l'heure que Scala était interopérable avec le Java donc vous avez accès là vous avez une capture d'écran du moteur de recherche de la bonne centrale donc vous avez accès vos 59 424 librairies disponibles sur le dépôt mavencentrale repos1.maven.org slash maven2 vous avez accès à 60 000 librairies dans votre code Scala donc il n'y a pas de raison ça c'est souvent la première remarque ouais mais Scala ok qu'est-ce que je fais de mon existence pas de problème ça s'interopère on peut l'appeler on peut instancer des objets Java on peut même depuis Java instancer des objets Scala il y a quelques restrictions dans ce sens là qui appellent du Java il n'y a pas du donc vous pouvez utiliser tous les commandes de la terre que vous voulez les streams utilisent pas de sens d'utiliser Guava ou en tout cas très peu de sens surtout pour la paix de programmation fonctionnelle on va dire mais vous avez accès à tout cet écosystème ça c'est fondamental quand on fait du Scala effectivement on se repose sur Log4j on se repose sur la CLF4j sur Logback sur tout ce que vous voulez ce qui permet aussi derrière de déployer un projet en Scala dans un serveur d'application Java Standard puisqu'il y a compatibilité entre les deux ça pose pas de problème Lift se déploie à paquets des jours sous forme de War et on déploie ça dans un web sphère dans un Tomcat dans un Schoolwood je crois même que dans Spring j'ai pu voir passer ça sur le blog de Spring Source Spring réfléchit ou en tout cas en développement à pouvoir utiliser le framework Spring pour faire l'injection de déconnance d'objets Scala je ne sais pas où trop s'en est ça va être dans la version 4 ça va sortir donc c'est pour vous montrer l'interopérabilité Spring n'est pas du tout en train d'écliner dans ce cas-là mais les capacités et les fonctionnalités d'un gestion de dépendance peuvent être intéressantes pour faire la programmation donc il y a des petites choses à adapter dans la syntaxe XML ou la construction des objets mais c'est pour ça l'interopérabilité est efficace et fonctionne très bien donc voilà un peu pour ce tour d'horizon de l'écosystème c'est pareil c'est fonctionnel c'est efficace on a plein d'autres sur une session d'une heure on ne peut pas forcément en voir alors quelques éléments que j'aurais bien voulu connaître avant de démarrer donc on va aller voir c'est un collet piège et je vais vous donner quelques trucs astuces pour bien démarrer alors ceux qui sont du Scala on va en discuter après si vous avez éventuellement d'autres éléments à compléter justement sur ces trucs astuces si vous avez d'autres vos expériences par rapport à ça ce sera intéressant dans les questions alors dans les pièges le premier piège c'est la compatibilité binaire ça c'est presque un gouffre on va dire quand on vient de Java quand on apprend sens c'est pas possible je vous le dis pour ceux qui seraient un peu loin au fond qui ne voient pas lire une bibliothèque compilée avec une version particulière de Scala par exemple 2.10 ne fonctionnera pas nécessairement dans la pratique c'est quasiment jamais avec une version plus récente plus ancienne de Scala je compile avec Scala de 10 quand Scala de 11 arrive les librairies qui ont été copilées pour Scala de 10 ne fonctionneront pas sur Scala de 12 il y a à peu près une version tous les années et demie deux ans de Scala tout le travail que vous avez fait pendant un an et demi si vous dépendez d'une librairie Scala si cette librairie n'est pas disponible dans votre version de Scala vous ne pouvez plus l'utiliser ça vaut mieux le savoir avant de se lancer à fond dans le développement et c'est valable aussi pour les outils bâtis sur Scala donc SBT lui-même qui crée les plugins pour SBT lui-même entre versions il est lié à une version de Scala donc les plugins peuvent être compatibles entre version de SBT juste parce que la version Scala a changé entre les deux versions de Scala donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir avant de démarrer je ne savais pas j'ai eu quelques problèmes dans les évolutions de version de Scala qu'on fait Frémorque a changé ses versions Scala en interne et là il n'y a pas de solution il faut compiler pour chaque version de Scala et c'est même pas une question de syntaxe certes dans une nouvelle version de Scala il y a des choses nouvelles et je ne vous parle même pas de ça c'est de by code généré change, évolue et peut quelquefois être totalement incompatible à l'exécution concrètement à l'exécution ça vous donne des abstractes erreurs abstractes erreurs à la convoyer ça c'est que il faut que vous allez voir quelque chose à accomplir quelque part dans la JVM alors on peut voir ça comme un finalement comme un argument pour ne pas utiliser Scala effectivement il y en a qui disent ben non compte tenu de ça on n'en fera jamais Twitter quand ils se sont lancés il y a 3 ou 4 ans sur Scala ils étaient partis à fond sur SBT ils ont fini par abandonner SBT entre autres pour ces raisons ils ont gardé Scala parce que ça leur appartait énormément de choses dans d'autres aspects donc ils ont gardé une partie de Scala la partie code ils ont quand même balancé le système de bulle parce que lui c'était trop exigeant ils avaient bâti tout un écosystème de plugins plugins qu'il fallait recompiler ou re-adapter ou à chaque version et donc ils n'en pouvaient plus ils ont dit change de système de bulle ils ont fait un truc ils ont rien de garder ce cas là mais ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte quand vous voulez démarrer un projet en tout cas vous lancez dans ce cas là au niveau d'entreprise au niveau perso concrètement je vais prendre un exemple concret pardon ce que tu dis c'est que ça dépend du système de bulle c'est à dire que ta librairie complète avec SBT complète avec Gradable ou Boaven c'est pas ce que je l'ai parlé non ce qui va changer c'est les plugins que j'expliquais par rapport à SBT on peut SBT un système de plugins comme on a côté Maven ou côté Gravel ces plugins sont reliés forcément ils sont compilés pour une version de SBT et de SCA quand SBT change de version il est compatible avec potentiellement une autre version de SCA donc les plugins qu'on peut être écrits s'ils ne sont pas ou même adaptés ou recompilés pour la version de SCA la cible de SBT le plugin peut pas s'éclater c'est pas forcément le cas parce que les plugins peuvent être en Java les plugins c'est exactement ce que je disais tout à l'heure ça n'est pas valable pour du code écrit en Java tout ce qui est écrit quand java vous n'êtes pas le problème quand c'est écrit en ce cas là là vous avez éventuellement évidemment quand vous connaissez il est possible que ça fonctionne je vais prendre un livre en concret SLF4S c'est une surcouche à SLF4J qui propose un trait qui fournit un logger de base au lieu de créer dans chacune de vos classes un private static logger logger quand il est factory vous avez un trait qui fournit ça de base moi je l'utilisais sur un projet et il se trouve que le mainteneur ne maintient plus le projet depuis un an et demi deux ans depuis Ascalade 10 il était prévu que pour Ascalade 9 j'ai pris le code je l'ai mis dans mon projet il n'y avait qu'un trait donc c'était pas compliqué mais là ce projet n'est pas compatible avec Ascalade 10 donc tout projet qui utilise Ascalade 10 on peut pas une des préconisations par rapport à ça on y en aura tout à l'heure si vous avez un écosystème vous dans votre entreprise pas de problème vous pouvez gérer votre version vous montez de version quand vous voulez veillez aux dépendances dépendez de projet dont vous êtes certain un petit peu qu'il y a des gens qui vont le maintenir dans le temps on verra tout à l'heure un autre écueil c'est les temps de compilation que je l'ai déjà un petit peu abordé tout à l'heure le compilateur fait beaucoup de travail pour vous l'inférence de type les types implicites ils cherchent des choses dans le contexte d'exécution il fait absolument énorme il doit passer plusieurs fois sur le code par rapport au compilateur Java c'est un boulot titanesque globalement ce que vous gagnez dans la syntaxe vous le payez à la compilation en Java on a 10 de temps de compilation dans ce cas là ça arrive qu'un fichier prenne 2, 3, 4, 10, 30 secondes voire plus de compilation un des éléments importants dans ce cas là modularisé moins le compilateur a besoin d'aller analyser de fichiers sources en gros on évite de tout mettre dans le même projet ça c'est une manière de diminuer le risque et activer la compilation ça c'est important la compilation incrémentale c'est un gros effort qui a abouti l'année dernière qui s'appelle Zinc d'abord disponible dans SBT mais maintenant là aussi dans Malone et Gradle on a un système de but qui est un peu intelligent qui détecte tel fichier qui est modifié donc il doit recompiler que tel truc tel truc on gagne beaucoup de temps autre inconvénient on ne fait pas n'importe quoi donc là vous avez un exemple de code issu de la documentation de ce cas là je ne sais pas ce que c'est ça là 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 vous avez quelque chose là tout ça c'est du code tout à fait standard ça compile là ça c'est un opérateur ça aussi on ne sait pas ce que ça fait on ne sait pas c'est pas n'importe quoi non non c'est pas n'importe quoi non non il y a une vraie sémantique il n'y a pas de problème je ne sais pas ce que ça fait alors moi je considère que c'est faire n'importe quoi c'est à dire c'est d'aller beaucoup trop loin dans les capacités du langage on peut le faire dans le langage on peut le faire en peur on peut le faire dans plein d'autres choses le truc c'est que là la montée en compétence sur ce type de choses pour le comprendre aujourd'hui je ne suis pas super doué aujourd'hui je n'ai pas réussi à acquérir cette compétence pour comprendre ce qu'on peut faire avec ce qu'il y a là vous avez en dessous un autre exemple de code que moi j'ai pu écrire la première fois que je l'ai relu qu'est-ce que ça fait là enchaîne beaucoup trop de fonctionnalités à la suite ça c'est effectivement un élément qu'on peut faire en ce cas là on enchaîne des méthodes c'est sympa on fait du tri on coupe des éléments je transforme en termes de ralecture ou de maintenance de ce qu'il fait de ce que ça fait ça c'est moi qui décris quand je dis relu qu'est-ce que ça fait déjà bon clairement là il faut déclater en plusieurs variables d'intermédiaires bien nommé histoire de comprendre ce qu'on fait il ne faut pas oublier les commentaires ou sur des choses on va passer plutôt dans les choses ces fois-ci qui sont extrêmement intéressantes surtout quand on démarre la scale worksheet ça c'est donc là c'est la capture d'écran côté Eclipse on scale les deux mais vous l'avez aussi côté unité logique c'est la possibilité d'avoir un espèce de macassam qui va exécuter en fait en temps réel votre code donc là c'est ce que j'ai je vais me dire excusez-moi donc là j'ai ma liste je vais déclarer comme ça et je peux je vous déclarer tout à l'heure je vais le faire je vais retrer ma liste donc j'ai une évaluation à la volée de mon code scale donc extrêmement intéressant quand vous êtes en train de conserver votre programme il vous dit quelle méthode j'utilise qu'est-ce qui se passe si je fais ça etc d'ailleurs il y a récemment un projet qui est en train de faire l'équivalent côté donc on voulait vous entraîner vous dites tiens telle API qu'est-ce que ça peut m'apporter telle méthode qu'est-ce que ça m'apporte qu'est-ce que ça peut m'apporter etc comment je pourrais l'écrire vous passez dans l'espèce de macassam ça fait des workshops vous l'écrivez vous voyez les types de retours vous voyez ce qui peut se passer etc extrêmement intéressant pour démarrer effectivement avec le temps vous venez on en a pas besoin ça c'est vraiment un bon point de démarrage pour s'entraîner savoir ce qu'on veut faire on copicole après dans le dans son code tout simplement le code résultant qu'on a fini par obtenir et qui nous satisfait c'est activé directement dans l'idée ou pour le ça fait partie du tooling Scalide c'est un des plugins fournis avec Scalide alors pour bien démarrer justement moi ce que je vous conseille donc elle a déjà eu lieu deux fois l'automne dernier et le printemps c'est suivre la formation Scala de Martineau sur Coursera Coursera c'est une plateforme de e-learning le cours est gratuit donc là vous avez un ensemble de vidéos de TP avec validation pendant cette semaine ça c'était le format les deux premières fois peut-être que ça pourrait arriver ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille s'il a une nouvelle session de produits que vous avez envie de vous lancer sur Scala faites là ça vaut vraiment le coup à la fois parce que le support Coursera est vraiment très très bon et aussi parce que les TP sont très bien fait on apprend vraiment des choses sur l'environnement ça éclaircit aussi les concepts c'est très orienté universitaire en termes de contenu de cours donc c'est très algorithmique je vais vous faire un commentaire parce que c'est pas une formation sur Scala c'est une formation à la programmation fonctionnelle avec Scala ça permet pas d'apprendre à faire des applications industrielles ni rien et d'ailleurs les concepts qui sont dans la formation on dit ce qui peut être très très simple en Scala ça aide à apprendre la syntaxe peut-être parce que il y a des exemples de syntaxe et de code mais c'est une formation à la programmation fonctionnelle je suis d'accord effectivement et c'est pas une formation à Scala on est bien d'accord sur l'aspect industriel sur l'aspect je suis tout à fait d'accord vous retirerez de cette formation énormément de choses sur la syntaxe la façon de programmer en Scala la façon de programmer de faire une programmation fonctionnelle en Scala il a tout à fait raison extrêmement enrichissante de la faire utiliser un IDE on l'a vu tout à l'heure il y a quand même de réels avantages à les utiliser ça vaut vraiment le coup même s'il y a un surcoût en compilation ils sont un peu lents ils sont pas super utilisés mais ça vaut vraiment le coup hiérarchiser les fonctionnalités ce cas là c'est quoi l'intérêt de les hiérarchiser n'introduisez pas toutes ces nouveautés dans votre code introduisez progressivement vous en choisissez quelques unes qui vous plaisent et vous seront sympathiques enregistrez votre code de ces fonctionnalités de programmation fonctionnelle de type implicite de librairie etc au fur et à mesure de votre progression ce qui vous permettra d'être efficace progressivement et enfin limiter quand même les dépendances externes justement pour cette histoire d'incompatibilité binaire enfin de compatibilité binaire si vous dépendez d'une librairie externe vérifiez assurez-vous un petit peu la pérennité de ce fait-moire il faudra y avoir des surprises et des incompatibilités dans la maintenabilité de votre code quel bilan que je retire c'est un an et demi deux ans de travail sur ce cas là justement vous allez comprendre le papier je fais du ce cas là je sais pas si vous 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 rappelez de Danny Glover dans l'âme fatale qui était à quelques mois de la retraite et qui se trouvait obligé de continuer à travailler alors qu'il pensait pouvoir couler des jours paisibles jusqu'à la fin de sa retraite et qui disait tout le temps je suis trouvé pour ses commandes quand je me suis lancé dans ce cas là dans ce projet Playtoir au début clairement quand j'ai vu le code ce qu'il avait fait à reprendre je me suis dit non mais là je suis trouvé pour ses commandes il y a 15 ans de Java je pensais être fort ça m'a bien remis à ma place j'avais des choses à apprendre la claque ultime m'a été quelque chose que j'arrivais pas à résoudre qui me prenait déjà du temps et qu'un développeur de San Francisco de 20 ans a résolu en une nuit il surveillait ce que je faisais sur le Google visiblement et hop il m'a fourni un peu de request et il m'a corrigé de trucs alors que ça faisait des jours que j'étais bloqué là je me suis dit c'est la claque évidemment il y a toujours une phase difficile d'apprentissage de démarrage une fois qu'on a passé ce stade ne vous découragez pas ne vous découragez pas parce que derrière l'étape l'étape qui suit c'est cette ouverture d'esprit ce que vous avez commencé à apprendre vous découvrez des nouvelles choses c'est extrêmement fondamental ce que vous apprenez en programmation fonctionnelle pourrait vous servir dans d'autres langages ce que vous apprenez en termes de fonctions fonctions anonymes peuvent vous servir quand vous programmez avec le javascript il y a énormément de choses le principe c'est pas ce qu'à l'en général c'est d'apprendre quelque chose d'autre même si il y a des difficultés au départ allez-y continuez persister quelques liens qui pourraient vous aider ici il y a un guide d'adoption de Zero Turnaround l'éditeur de J.Rogren ça peut être intéressant de faire un coup d'oeil pour trouver quelques éléments que j'indique là-dedans ils en m'indiquent d'autres ce qu'il faut faire pas faire comment on vient démarrer la scala tchit-tchit histoire de se rappeler un peu des fonctionnalités de base de scala en une seule page merci de votre attention si vous avez des questions n'hésitez pas je suis ouvert au sujet en dehors de play est-ce que tu utilises ? pardon ? en dehors de play est-ce que tu utilises ? alors je m'aurais posé la question il y a deux mois j'aurais dit non aujourd'hui oui en fait j'ai démarré moi personnellement plusieurs projets que je faisais avant historiquement en java et je me suis rendu compte que revenir en fait à du code java j'avais du mal avec quand on prend l'habitude de l'inférence d'éthique ça c'est vraiment le concept clé et c'est ça j'ai vraiment du mal à m'en sortir donc il y a quelques mois de programme perso que j'avais en java et que là je suis en train de réclamer en ce cas-là donc oui maintenant on a un point de vue professionnel aujourd'hui on n'a pas l'opportunité business de l'exploiter à grande échelle c'est un peu ça la question les clients ne sont pas évidents à convaincre sur le sujet il y a une réelle difficulté à se lancer sur ce type de langage moi j'ai des clients qui me disent est-ce qu'il faudrait se lancer sur ce cas-là moi je leur dis là pour vous pour votre contexte je ne crois pas que ce soit adapté il y a peut-être une chose à faire c'est un peu ça la question il faut bien réfléchir aux avantages inconvénients du langage ou même c'est vraiment utile de l'utiliser oui pour quel domaine est-ce que tu précais l'histoire la liste des domaines est quand même assez vaste en fait comme j'ai expliqué tout à l'heure à Cal c'est aujourd'hui une espèce de cheval de 3 pour faire rentrer ce cas-là dans les entreprises clairement les besoins il y a besoin les besoins de haute performance ce genre de choses là vous avez besoin d'acca si vous voulez les tendres rajouter des fonctionnalités vous êtes obligés de coder en ce cas-là finalement c'est inversé il y a aussi une API Java et on a accès à plus de fonctionnalités et ce serait bête de faire du Java là où on aurait derrière des concepts avancés de mutabilité c'est vrai qu'on a eu l'accès à une API Java c'est l'intérêt aussi de l'Oscala d'avoir cette interopérabilité je pense que ça limite l'intérêt de mettre en place un tel outil sinon on le fait dans le jeu enfin s'il maintient une API Java c'est qu'il y a un marché après des domaines sur lesquels je leur commanderais non les gars il n'y a pas de domaines je pense particuliers est-ce que c'est pas plus des contextes que des domaines qu'est-ce que vous entendez par contexte c'est dans un contexte d'une équipe traditionnelle ah oui alors effectivement il y a des contextes d'accord je vois absolument l'obligité là dans un contexte start-up de de gros geek c'est alors effectivement j'entends la question c'est tout à fait vrai aujourd'hui je pense d'ailleurs on n'a pas forcément ce cas là au niveau industriel nos îles banques industrie j'ai bien pas forcément sur des projets mais pas assez douche on l'a beaucoup plus effectivement dans les start-up dans des petites équipes ça c'est vrai aujourd'hui c'est un défi justement pour CypSake l'éditeur qui est d'ailleurs ce cas là d'essayer de diffuser son gage dans d'autres domaines il y a aussi une réelle difficulté moi j'ai des contextes bancaires où les gens qui font des javas sont en fait son ancien développeur cobol qui en fait codent dans java mais finalement ils codent dans java mais avec du cobol donc passer à ce cas là ou encore d'autres concepts c'est encore une marche qui serait assez complexe à franchir ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire mais il y a des efforts de formation d'investissement que l'entreprise n'est pas forcément prête à faire donc oui il y a des contextes où aujourd'hui Scala n'est pas présent peut-être un jour parce que c'est une question de renouvellement de génération merci voilà si je vais quand même prendre la question si je vais avoir plein de questions après c'est un point du personnage parce qu'il n'y a pas vraiment Scala comme un langage mais il n'y a pas si Scala était sur son écosystème de java il n'aurait aucun intérêt il y a Scala et le langage est-ce que Scala t'a donné envie d'aller voir ailleurs la GVM pour tester en venir ses concepts dans le ciel dans le clôture ou dans le camel le char ou pas du tout ou ? alors c'est sur ma roadmap donc pour répondre immédiatement non ça ne m'a pas je n'ai pas été par autre chose est-ce que j'ai envie oui tu disais tout à l'heure que Scala n'aurait pas de raison sans jamais la plateforme sur laquelle il tourne c'est tout à fait vrai je pense que c'est ça qui fait Scala être intéressant aujourd'hui c'est justement parce qu'il y a un intérêt qui s'est éputé sur la GVM si il n'y avait pas ça effectivement Scala n'aurait jamais émergé on considère qu'il n'aurait jamais émergé c'est autre chose mais qu'il serait jamais sorti du laboratoire de l'université de Lausanne ça je pense est-ce que j'ai envie de voir autre chose oui ça c'est sûr que ça ouvre des perspectives c'est ce que je disais tout à l'heure par contre aujourd'hui non je n'ai pas franchi je n'ai pas franchi le pas je vous montre l'image de votre revue pour ces conneries ça m'arrive de me poser la question est-ce que je vais en faire une chose aujourd'hui j'arrive à trouver un lien business entre ce que je peux faire écouter Scala et mon activité professionnelle je l'aurai peut-être moins avec d'autres langages mais bon c'est bien et sinon la deuxième question c'est en fait après ça fait un an un an et demi un an un an qu'on a appelé deux est-ce que ça valait le coup de s'accrocher à P2 et de faire P2 tout voir parce que c'est eux-mêmes on dit dès le départ on ne supporte pas on ne supporte pas les conteneurs aller voir ailleurs normalement il y a des 2 ou 4 alors là il faut revenir aux origines il faut revenir aux origines j'ai des succès business d'avoir fait ça donc oui il ne faut pas d'avoir fait parce que ça a bénéficié de mon travail professionnel merci 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 merci